Le Centre spatial guyanais, le CSG, est la base de lancement de l'Europe spatiale. Sa position et ses installations lui permettent d'accueillir des satellites de toute taille et de s'adapter à tout type de mission. Près de la moitié des fusées qui s'élancent du CSG emportent des satellites de télécommunications. Les autres, des satellites d'observation de la Terre, d'exploration planétaire ou encore de positionnement opérés par des clients venus du monde entier. Le CSG accueille des missions cruciales pour l'Europe spatiale. C'est depuis l'un de ses pas de tir qu'a décollé le télescope Webb qui a fait se tourner les regards du monde entier vers la Guyane. Décollage, lift off from a tropical rainforest to the end. Mais aussi la sonde Bepi-Colombo, d'exploration de la planète Mercure. Les satellites de la constellation Galiléo, le système de positionnement européen. Les 5 ATV, cargo de ravitaillement de la station spatiale internationale. Ou encore la sonde Rosetta, qui a déposé en 2014 l'atterrisseur Philae sur la comète Choury. Le CSG est aussi la base de lancement privilégié des programmes français de défense nationale, comme les satellites CSO, Syracuse et Ceres. Elle possède des atouts uniques, ce qui en fait une des bases les plus performantes au monde. Elle est proche de l'équateur, ce qui permet, si on vise une orbite géostationnaire, de bénéficier du maximum de l'énergie fournie par la vitesse de rotation de la Terre et faire ainsi économiser aux lanceurs ce précieux complément de performance. Cette position, conjuguée à une large ouverture sur l'océan Atlantique, permet de viser tout type d'orbite de l'est vers le nord et sans risque pour la population et les biens alentours. D'une superficie de 660 km² répartie sur les communes de Kourou et Sinamari, elle est implantée dans une zone à l'abri des cyclones. La France choisit la Guyane en 1964 comme terre d'accueil de son activité spatiale pour le lancement de ses fusées. « Nous avons commencé et nous continuons ! » Quatre ans plus tard, la première fusée-sonde Véronique s'élance du centre spatial guyanais, suivie en 1970 par le lanceur français Diamant. Puis, le CSG devient le port spatial de l'Europe. Depuis, il garantit un accès autonome à l'espace aux États membres de l'ESA qui assure en contrepartie une part importante de son financement. Depuis 1979, date du premier vol d'Ariane 1, le CSG a réalisé plus de 300 lancements effectués par les fusées Ariane 1 à Ariane 5, Soyouz et Vega. Plus de 600 satellites ont été mis en orbite. L'exploitation de Soyouz s'est arrêtée en mars 2022, un peu plus de dix ans après son premier lancement depuis la Guyane. Le CSG compte une quarantaine d'entreprises représentant un effectif d'environ 1 600 personnes qui travaillent pour quatre donneurs d'ordre. Le CNES, qui assure la coordination des opérations de lancement, opère les moyens de poursuite des lanceurs et d'accueil des satellites et garantit la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Il est en charge de l'aménagement du CSG, notamment de ses grands réseaux eau, électricité, télécommunications. Ariane Espace, qui opère et commercialise les lanceurs Ariane et Vega. Ariane Group et Avio, qui les conçoivent et les fabriquent. On compte sur la base trois usines de production. Europropulsion et Regulus, qui fabriquent les propulseurs solides, et Air Liquide Spatial Guyane, qui produit les ergols des lanceurs. Le CNES prépare avec l'ESA et l'ensemble des acteurs privés le futur de cette base européenne. Il la modernise et construit de nouvelles installations pour accueillir tout type de satellites, des plus gros aux plus petits, et s'adapter à tous les types de lanceurs européens. Ariane 6 et Vega C, aux démonstrateurs de véhicules réutilisables Kalisto, Temis et Space Rider, ainsi qu'aux mini-micro lanceurs. Engagé dans une transition énergétique, le CSG vise 90 % d'énergie renouvelable d'ici 2025. Protéger l'environnement sur ce site, à la fois industriel et naturel, est déjà l'une des priorités du CNES. Les études d'impact et les recherches sur la faune et la flore montrent l'excellente santé des écosystèmes du CSG. Le CSG est également un site touristique ouvert au public, depuis la visite de ses installations, du musée de l'espace, des savannes, jusqu'à l'accueil pendant les lancements. À deux pas du CSG, les îles du Salut, propriétés du CNES, sont le site qui accueille annuellement le plus de visiteurs en Guyane. Tourisme, mais aussi éducation, applications spatiales, numériques. Le CNES contribue financièrement et par son expertise au développement de la Guyane. Il est partenaire des collectivités territoriales, de l'éducation nationale et des acteurs économiques du territoire. C'est parti. Les publicités.